Le monument de la renaissance africaine 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 des cabinets sénégalais. CEREC a fait le sondage pour déterminer les cimètres qui étaient nécessaires pour supporter le sondage. Ici, vous avez chacun du groupe de l'Après du Sud. Ici, Al-Mamissam-Rouboul. Ce sont des résistants avec deux formes différentes. Et là, vous avez Modibo Keïda. Et la fin maintenant, nous avons ici la statue. Elle n'est pas existée. C'est vraiment un accord sur le survol. On n'est pas parti, par exemple, du premier homme qui est né en Afrique. La première organisation de l'humanité. On a cette partie qui n'est pas là. Mais on va renouveler ça. On va renouveler ça. On expose les jeunes artistes. Les jeunes artistes, quand même, qui, dans leur vie, je propose quelque chose de singulier, quelque chose de très fort, n'est-ce pas, qui interprète vraiment la conscience collective. C'est que nous avons un peu de la conscience. C'est un peu de la conscience. C'est un peu de la conscience. Mais est-ce qu'il ne faut pas protéger ça ? Avec votre dépleur ? Ah oui, il peut être très bien. Oui, oui. Oui, oui. Bien possible. En tout cas, il est vite. Il est tout droit. Mais je pense qu'il faudrait quand même le protéger. C'est une bonne idée. 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 Oui, oui. Vous avez aussi Barack Obama qui est là. De l'autre côté, Martin Luther King, avec aussi leur discours là. Et vous avez, J'ai un rêve. J'ai fait un rêve. Et là, oui, on peut. C'est possible de réaliser ce rêve. Et si vous avez, au milieu, la porte d'une rue de Bari. Et voilà. Toujours, Surtout que maintenant à New York, il y a l'arche de Louboutin. À l'arche de Louboutin. C'est un rêve. C'est un rêve. Il y a un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Une douve. J'ai une belle winding. C'est un rêve. Alors, il y a l'arche de Louboutin. Pipe des Blancs. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est une belle nature. C'est un rêve. Sous-titrage ST' 501 ...